Et comme chaque mardi, on retrouve Claire Chouffaut, manager box-office au kiné-police Thionville pour sa chronique ciné. Salut Claire ! Bonjour Gaëtan ! Et on commence avec un film haut en couleur, on peut dire ça comme ça. C'est ça ! Alors je vous en avais déjà parlé il y a quelques semaines parce que ça fait plusieurs week-ends qu'on l'a en avant-première, mais là il est en sortie cette semaine, c'est Trans World Tour. Alors on va retrouver, 4 ans après leurs premières aventures, Poppy et Branch, nos poupées, qui vont devoir ce coup-ci sauver le monde de la musique, de la méchante reine Barbe qui veut faire régner le hard rock en maître et faire disparaître tous les autres styles musicaux. Et donc on retrouve un casting musical 5 étoiles avec Justin Timberlake, Mary G. Blige, Kelly Clarkson. Donc voilà, si ça vous dit, enfilez vos tenues de soirée et rejoignez nos amis sur le dancefloor pour un moment fun et à l'ambiance garantie. Et avec ce genre de film, ça ne peut que donner le sourire forcément. Autre film et on va retrouver des noms très connus du cinéma français désormais. C'est ça ! Alors cette semaine, on va retrouver en salle la dernière comédie de Tarek Boudali, 30 jours max. On y retrouve également ses deux acolytes de la bande à fifi, Philippe Lachaud et Julien Arruti, mais également José Garcia dans le rôle du méchant. Alors en fait, ce film raconte l'histoire de Ryan, un flic maladroit au possible dans ses enquêtes et dans sa vie, qui est amoureux de sa collègue également et qui apprend par méprise qu'il ne lui reste plus que 30 jours à vivre. Et à partir de ce moment-là, il va se transformer en un véritable héros fonceur, prêt à tout pour arrêter un gros trafiquant. Donc c'est un film qui mélange action, gag cocasse, émotion, puisque le fond du film, c'est « Que feriez-vous s'il vous reste 30 jours à vivre ? » Et donc du coup, pour ce film, Tarek s'est énormément investi, puisqu'il réalise toutes les cascades lui-même. Donc toutes les cascades que vous pourrez voir dans ce film sont réalisées par lui. Et j'ai eu l'occasion de le voir le 30 août dernier pour son avant-première à Thionville. Et c'est vraiment un film que je vous recommande. De toute façon, quand il y a un film avec Tarek Boudali et Philippe Lachaud, en général, c'est des bons films. C'est ça, on sait qu'on va passer un bon moment. Il y a peu de chances de se tromper. Et puis dernier film, c'est pour celles et ceux qui aiment quand ça bouge dans tous les sens. C'est ça. Alors, pour les fans d'action, on retrouve en salle cette semaine l'un des maîtres du genre, Liam Neeson, qui a fait entre autres Tekken, sans froid, sans identité, dans le film « The Good Criminal ». Donc il y incarne Tom, un braqueur de banque, qui souhaite se ranger et rendre le butin qu'il a dérobé en échange d'une réduction de peine pour pouvoir profiter de sa vie et notamment de la femme qu'il aime. Sauf que les fédéraux avec qui ils négocient, eux, ont d'autres projets. Ils veulent récupérer le butin pour eux et surtout l'accusé du meurtre d'un de leurs collègues. Donc pris au piège et pourchassé, Tom va chercher coûte que coûte à se venger et à arrêter les coupables. Donc sur fond d'action et de cascade, le film parle également de seconde chance et de rédemption. Donc installez-vous confortablement au fond de votre siège et n'oubliez pas d'attacher vos ceintures parce que ça va se couer. Eh bien super, merci pour la présentation de ces trois films, Claire. À la semaine prochaine ! À la semaine prochaine Gaëtan ! Bonne semaine à tous ! Sous-titrage ST' 501